Le pasteur Fortuné Gatse s'est plaint hier sur les réseaux sociaux, il disait, je cite, « Où est passé le cocerco ? Les églises sont en proie de menaces en les ravissant le matériel sonore. » C'est ce qui est écrit. « Est-ce toujours le problème des décibels ou alors un problème pécuniaire ? » « Et les mosquées qui utilisent les lanceurs, va-t-on aussi les hypothéquer ? » Quelques questions donc à l'endroit du pasteur Fortuné Gatse. Première question, pourquoi toujours faire des comparaisons avec l'islam alors qu'il s'agit du christianisme ? Êtes-vous en concurrence avec l'islam ? Deuxième question, quand l'État, le gouvernement, les politiciens sollicitent l'église pour des événements du genre prière de la nation ? Il n'y a pas que le cocerco. Il y a aussi le conseil des pères ou des sages. Il y a la phare et bien d'autres clubs de pasteurs qui s'ajoutent, chacun venant avec son dévi à coût de millions. Parallèlement, pour la même activité, les musulmans restent unis et ne font aucun dévi. Troisième question, selon vous, pourquoi le cocerco est affaibli ? Pourquoi votre actuel président, Germain Loubota, ne fait pas l'unanimité ? Et pourquoi, chez les musulmans, tout semble être ordonné ? Quatrième question, pourquoi vous, en tant que corps du Christ, n'êtes pas solidaires, alors que vous prônez, j'allais dire, la Bible sur laquelle vous jurez ne parle que d'amour ? Pourquoi, quand l'État vous réunit ou vous associe à une certaine activité d'intérêt national et populaire et qu'on vous remette une certaine somme, vous vous séparez toujours en queue de poisson et même nombreux parmi vous ne s'adressent plus la parole aujourd'hui à cause de l'argent ? Sixième question, pensez-vous que toutes les églises, je parle ici des assemblées, respectent-elles les règles et principes édictées par l'autorité compétente en la matière ? Pensez-vous vraiment qu'un pacte sainte chrétien du Brazzaville ou du Congo, ou Réobot et des églises ou d'autres églises bien construites avec des installations dans les normes sont concernées par ce que vous décrivez ? Pasteur Fortuné Gatsé, nous attendons vos réponses et nous vous invitons dimanche prochain pour nous répondre à cette émission tout de suite, studio 210 avec le pasteur Alouna Reçupar.